shalom shalom bien-aimés je suis dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission préférée possiblement votre sur votre chaîne 7 tv je suis votre soeur la soeur positive et ce soir pour vous nous recevons encore un homme que vous connaissez déjà l'avons déjà reçu ici dans l'émission et il nous a fortement marqué et ce soir encore il a d'autres révélations à nous faire suivez je vous dis n'en dis pas plus vous allez le décorer tout de suite de dieu bonjour bonjour comment allez-vous très bien par la grâce de dieu c'est une joie pour nous de vous recevoir encore ce soir dans notre émission possiblement votre nous vous remercions pour la considération que vous nous portez malgré vos nombreux rendez vous vos nombreuses réunions vous avez quand même pu trouver le temps de devenir dans notre émission homme de dieu comment se porte l'oeuvre de dieu aujourd'hui en général l'église mondiale de jésus christ je parlerai en particulier aussi dans au sein du ministère chrétien du combat spirituel oui en principe on peut dire que l'oeuvre en général dans l'église corps du christ se porte bien mais on peut faire mieux dans le sens où aujourd'hui en réalité il ya plus trop de croissance dans l'église mais il ya plus d'imitation en général c'est le constat qui est fait partout dans tous les pays où jésus-christ aujourd'hui proclamé il ya beaucoup peu de païens qui viennent à christ mais il ya plus des mutations des gens qui vont d'église en église de ministère en ministère parce que aujourd'hui on recherche plus la communion d'intimité avec dieu mon recherche la satisfaction des besoins terrestres et quand on n'est pas satisfait quelque part on change d'endroit on change on change parce qu'on a promis ceci on a promis cela donc en général aujourd'hui l'oeuvre est stable elle ne progresse pas et je crois qu'il ya encore un nouveau réveil qui s'annonce pour redynamiser cette église et en particulier au sein du ministère chrétien du combat spirituel l'oeuvre se porte à merveille on est en train de faire ce que dieu est en train de nous demander de faire c'est à dire aujourd'hui c'est de ramener christ au centre du message chrétien du combat spirituel voilà un peu l'état des lieux en ce moment merci de dieu nous avons pu constater dans certains de vos messages vous dites apparemment on n'a plus besoin de faire la repentance il ya confusion je crois qu'on n'a pas compris l'église l'église catholique nous a donné un très bon enseignement à ce sujet c'est parce que vous savez on rejette tout et pourtant l'église catholique nous a donné un vrai message au sujet de la repentance et de la confession un qui est un homme repenti c'est celui qui croit en jésus-christ lorsqu'on a cru en jésus-christ on est un homme repenti et c'est une fois pour toutes on ne revient pas la repentance n'est pas liée à la marche du croyant la repentance est liée à la foi et à l'incrédulité celui qui ne croit pas en jésus-christ est un incrédule donc c'est un homme qui n'est pas repenti celui qui croit en jésus-christ est un homme repenti maintenant dans la marche du croyant il s'avère que depuis que nous marchons nous trébuchons nos chers manifestent des faiblesses c'est alors que nous revenons vers dieu par la confession qui n'est pas synonyme de la repentance mais maintenant il ya confusion dans l'église où on a mélangé repentance et confession nous nous confessons mais nous ne répandons pas et nous allons encore entrer dans l'ordre dans 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 le sujet la confession ce n'est pas demander pardon à dieu la confession ce n'est pas demander pardon à dieu donc il ya différence entre répentance et confesseur vous vous souvenez quand on était à l'église catholique chaque samedi on allait faire quoi la confession parce qu'il se confesse et celui qui est repenti un homme repenti confesse ses péchés quand il tombe un homme repenti c'est celui qui a cru en la vérité de la parole de jésus-christ et jésus-christ qu'est ce qu'il a dit c'est à dire si celui qui dit qu'il n'empêche pas est un menteur et nous avons un avocat près du père qui chaque jour est là pour nous donc jésus savait que dans notre marche on allait trébucher et que on pouvait revenir par la confession et confesser ses péchés c'est quoi ce n'est pas demander pardon parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent que c'est parce que j'ai demandé pardon que j'ai été pardonné non tu pouvais demander pardon sans le sang de l'agneau il n'y a pas de pardon de péché et quand maintenant quand tu crois que tu peux parce que tu demandes pardon à dieu voilà pourquoi tu es pardonné là ça ne devient plus une grâce là le pardon devient indu j'ai demandé pardon à dieu alors pourquoi dieu m'a pardonné bon je demande à tout le monde qui me suis là combien des péchés avez-vous fait en pensée que vous n'avez même pas demandé pardon à dieu dans ce cas tous les péchés que si vous croyez que c'est parce que vous demandez pardon à dieu voilà pourquoi dieu vous pardonne dans ce cas tous les péchés que vous faites en pensée en parole en action vous devez tous de demander pardon à dieu mais combien de péchés les gens ont fait dans les pensées ils n'ont même pas eu de monde n'ont jamais demandé pardon à dieu c'est pour dire que nous avons obtenu le pardon des péchés par le sacrifice de l'agneau par le sang qui plaît de notre cause auprès du père confesser les péchés ce n'est pas demander pardon mais confesser les péchés c'est croire au pardon qui nous a été donné par jésus-christ et il ya différence entre répentance et confession répandant c'est une fois une seule fois qui est un homme répandie c'est celui qui a cru en jésus-christ celui qui ne croit pas jésus-christ n'est pas d'un homme répandie mais maintenant dans la marche on ne parle plus de répandance on parle de quoi de confession voilà la grande aujourd'hui c'est une des grandes réformes aussi que nous devons faire dans l'église la différence entre la répandance et la confession mais l'église catholique nous a enseigné à ce sujet voilà pourquoi l'église catholique ne parle pas de répandance elle parle de confession nous chaque samedi on allait à la messe pour confesser nos péchés mais maintenant quand tu es rempli du saint d'esprit tu n'attends pas le samedi pour aller chez un prêtre pour aller confesser des péchés mais l'esprit te dit que tu as mal agi et tu confesses que tu as mal fait donc la différence entre la répandance et la confession et j'aimerais dire aujourd'hui tout celui qui croit en jésus-christ est un homme répandie quel était le péché d'adam l'incrédulité à dieu voilà pourquoi la réponse aussi à l'incrédulité a été la foi c'est l'incrédulité qui a engendré tous les péchés que nous consomment comme c'est la foi qui engendre tous les fruits de l'esprit il n'y a pas d'y a pas il faut qu'on comprenne ces choses et sont les détails aujourd'hui il faut que beaucoup des enfants de deux demeurent dans la culpabilité alors que les enfants de deux me devaient vivre leur foi chrétienne dans la joie dans la paix sans culpabilité mais aujourd'hui la chair humaine aime que les hommes vivent dans la culpabilité pour qu'on fasse croire aux hommes et aux femmes surtout les femmes aujourd'hui sont devenus de la proie comme on avait étonné on avait promis ça à timothée pour la vêtement de la vie ils seront là derrière derrière des vieilles femmes pour les séduire avec des faux messages des messages qui culpabilisent et maintenant les gens pensent que c'est en donnant de l'argent qu'ils auront le pardon comme exactement comme le dit catholique faisait à l'époque quand on peut aujourd'hui acheter le pardon des péchés par l'argent donc il ya une grande différence je répète on se reprend une seule fois comment en croyant en jésus-christ et maintenant dans la marche du croyant celui qui est repenti il arrive qu'il peut trébucher et jésus a donné un remède c'est la confession donc il ya la répentance et il ya la confession merci homme de dieu pour cette nuance qu'on avait apporté entre la récompense et la confession homme de dieu dans ce même ordre d'idée aujourd'hui beaucoup de chrétiens on appelle à la vie primitive des premiers chrétiens les chrétiens des premiers temps beaucoup aspire à ça à ce qu'on revient aux chrétiens des premiers temps aux disciples de l'école de béry ce qui allait vérifier les écritures mais en même temps on insiste à une modernisation de l'église où il se passe des choses étranges des enseignements du new age donc on sait plus trop à quel sens de vouer qu'est ce que quel est votre regard là dessus mon regard il est au fait c'est un regard au fait bon moi je garde la foi parce que comme il avait promis que la connaissance augmenterait vers la fin des temps comme aujourd'hui les ténèbres ont augmenté aussi en connaissance mais jésus avait promis que la connaissance augmentera et nous sommes là pour donner cette connaissance du christ l'église n'est pas le résultat d'abraham de moïse de david de tous ces prophètes des anciens testament l'église n'est pas le fruit de ces hommes là l'église est le fruit de la venue du christ de sa mort sa résurrection sa glorification et bientôt nous attendons son retour l'église est le fruit d'un homme jésus christ alors quand vous ne comprenez pas cette vérité là c'est normal maintenant que l'église s'embrouille dans des doctrines erronées l'église s'embrouille dans les messages qui ne donnent pas la vie oui moi il ya des gens qui sont moi j'ai dit la bible de la genèse à l'apocalypse oui mais tu ne crois pas la vérité du christ tu lis la genèse de l'apocalypse tu n'as pas la révélation de jésus christ de la genèse de l'apocalypse mais jésus christ a bien dit aux deux disciples des maïs tous les prophètes ont parlé des mes souffrances et de ma gloire à venir tous c'est à dire que de la genèse jusqu'à l'apocalypse c'est un nom qu'on recherche c'est christ alors quand nous ne donnons plus le pain la connaissance du christ comment voulez-vous qu'il y ait la vie dans l'église jésus-christ avait dit quoi celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie en réalité le message du royaume se résume à la chair du christ et à son sang si les prédicateurs d'aujourd'hui peuvent comprendre l'absolu de cette vérité et comprendre que tout ce que nous recherchons pour satisfaire le peuple de dieu se trouve dans la vérité de la chair du christ et de son sang mais quand la chaîne n'est plus proclamée la chair qui a été offerte en sacrifice quand le sang n'est plus proclamé comment voulez-vous qu'il y ait la vie dans l'église je peux bien parler d'abraham mais abraham ne donnera pas la vie je peux parler de moïse je peux lire tous les tous ces gens là s'il n'y a pas la révélation de jésus christ dans ces messages là tout est cadu alors aujourd'hui regarde ce qui se passe dans l'église la personne écoutez j'aime bien les gens 3 parce que moi quand je parle j'aime bien les écritures regardez jean 3 on aime beaucoup jean 3 16 il faut remonter un peu plus au dessus pour comprendre un peu le christianisme est fondé sur quoi écoutez jean 3 ça c'est là j'ai toujours dit que jean 3 là là c'est comme on dit nicodème est venu interviewer jésus christ de nuit sont venus parler de nuit un grand docteur de la loi il est venu voir le plus grand docteur de tous les temps jésus christ écoutez maintenant ce que jésus christ dit dans jean 3 à partir du verset 14 et comme moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point j'aimerais bien remarquer ici la foi intervient quand la foi intervient après l'élévation du christ donc sans la croix de jésus il n'y a pas de foi donc celui qui parle de foi sans parler de la croix arrêtez il parle pas de la voix il parle de l'optimisme et du positivisme qui sont contraires à la foi dont la foi un fondement c'est la croix du calvaire de l'agneau et moi et si les gens qui disent que non est élevé parce que je veux dire il faut que l'homme soit élevé on peut parler de l'élévation peut être glorieuse non ce n'est pas des choses glorieuses il parle comme moïse il sait qu'on va comme moïse éleva le serpent d'air dans le sein dans le désert quand il avait élevé c'était le c'était au fait l'image qui peut figurer la croix donc sans la croix il n'y a pas de fois alors déjà qui parle de fois au foie et la fois vous aurez des voitures ça c'est pas la fois c'est l'optimisme et la fois vous aurez des soucis là c'est l'optimisme l'optimisme le leu de positivisme ça n'a rien à voir avec la fois la fois explique d'abord pourquoi nous enfants de dieu nous sommes nous serons prospères oui parce que ce jour-là à la croix du calvaire jésus-christ avait porté notre pauvreté dans sa chair expliquer d'où vient la source la prospérité du croyant c'est pas non et la fois vous aurez de l'argent non en vertu de quoi tu vas dire à quelqu'un vous aurez de l'argent et puis première chose la foi n'est pas d'abord venu pour ça la foi est venue d'abord pour régler le problème de l'homme le péché qui est la source de tous les mots que nous avons sur la terre c'est le péché qui est à la base de la pauvreté c'est le péché qui est à la base de la maladie c'est le péché qui est à la base de tout de la fois d'abord venu résoudre d'abord la source du problème de l'homme voilà pourquoi la croix on va parler de la fois sans parler de la croix non c'est grâce à la croix que aujourd'hui nous pouvons obtenir la croix c'est ce qui a résolu le problème de l'homme mais non comment l'homme bénéficie de ça c'est par la fois la fois c'est tout simplement le moyen pour bénéficier ce que nous avons obtenu par l'oeuvre de jésus-christ voilà comment laisser de la fois là qui ont poussé la fois à l'extrême c'est pas la fois qui sauve la face le canal par le moyen nous bénéficions du salut qui a été accompli par jésus-christ lui-même sans la croix il n'y a pas de fois la femme nous donne accès c'est pas la fois non maintenant comment bénéficier de ça en croyant c'est en croyant tu bénéficies en croyant pas en faisant je vais dire aujourd'hui au peuple de l'écouter très bien la différence aujourd'hui la différence entre là si tu veux être un homme religieux la religion responsabilise l'homme la religion responsabilise heureux l'homme mais la foi responsabilise julie la religion dit long toi tu dois faire pour que je fasse dans ta vie mais la fois dit dieu a fait voilà pourquoi je dois vivre parce que dieu a fait la fois responsabilise dieu la religion responsabilise l'homme voilà pourquoi toutes les églises sont devenus des religions pourquoi parce qu'ils ont mis des règles pour que l'on atteigne dieu mais dieu n'a jamais donné des règles à l'homme pour que l'homme l'atteignent si l'homme si l'homme pouvait atteindre deux par des règles jésus ne serait pas venu c'est ça la différence avant jésus oui il y avait des règles fallait faire ceci fallait faire ceci les femmes qui avaient leur masturbation ne pouvait pas faire ceci oui ça c'est la loi mais aujourd'hui une femme l'instruction pas tu peux parler à jésus quand tu veux mais la loi t'interdit ça oh et là c'est là la femme est en mauvaise période elle va parler à dieu ça c'était à l'époque de la loi tu pouvais pas t'approcher mais jésus a aboli tout ça réglé ou pas réglé la masturbation tu as le droit d'être dans la présence du seigneur parce que jésus a réglé le problème comprenez donc il est grand temps aujourd'hui que l'église comprenne que c'est jésus christ c'est lui non seulement il est le messager mais il est aussi le message et si nous voulons qu'il y ait croissance spirituelle dans l'église que nous revenions à l'église primitive parce que c'est ça le but aujourd'hui revenir à l'église c'est à dire quoi vivre la vie de cette église à cette église quand on les voyait ont retrouvé la vie de jésus christ en eux on disait voilà à ces gens là on l'a vu du bon moment regardant l'état de l'église aujourd'hui est ce que ma maman moi et toi est ce que nous retrouvons la vie de jésus dans l'église les critiques c'est nous les insultes c'est nous la jalousie c'est nous quand un frère on soit dans l'église tout le monde devient jaloux car vous êtes tout à l'eau mais dans l'église primitif au contraire quand un frère prospérait il donnait même aux autres dans l'assemblée qu'il n'en avait pas on dit même bien que qu'est-ce qu'on dit de l'église primitive il n'y avait point d'indigents parmi eux parce que ceux qui en avaient donné à ceux qui n'en avaient pas mais aujourd'hui on a l'abondance l'église n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui monnaie les plus égoïste de toute l'histoire de l'église aucune église n'a connu la prospérité comme l'église de 20 du 21e siècle mais l'église aussi n'a jamais été aussi égoïste qu'aujourd'hui doit en vrai souffrir oh je ne connais pas son état d'âme je veux pas l'idée c'est diabolique c'est démoniaque je n'étais pas béni pour réaliser dans les gens d'état béni pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres donc nous nous allons revenir à l'est pas à l'état de l'église primitif quand jésus-christ va être à nouveau proclamé dans l'église parce que c'est jésus-christ qui donne tous tous le fruit de l'esprit c'est triste et quand il est proclamé il fait rayonner sa vie dans l'église dans tout que ce soit spirituellement matériellement financièrement nous prospérons voilà aujourd'hui moi le seul comme je dis moi je veux pas aller chercher les symptômes la source christ n'est plus proclamé dans son église tous les problèmes que nous avons dans l'église christ n'est plus proclamé christ n'est plus enseigné dans l'église nous avons la foi sur ce que jésus peut faire peut donner mais nous n'avons pas la foi sur la personne du christ parce que la personne du christ n'intéresse plus personne c'est ce que jésus on appris jésus comme un garçon de course c'est un garçon de course aujourd'hui voilà on prend au nom de jésus donne nous ceci au nom de jésus fait ça pour nous au nom de jésus fait ça pour nous au nom de jésus fait ça pour nous on a dit ça pour nous alors quand vous êtes dans cette logique là c'est normal qu'il n'y ait pas la vie qui soit répondu voilà pourquoi je exhorte aujourd'hui à tous mes frères ramener christ dans le message ramener sa croix ramener sa mort ramener sa résurrection ramener sa glorification ramener son retour parler de son retour parce qu'il revient bientôt nous chercher voilà le message que l'église a besoin pour qu'il y ait la vie par le saint-esprit dans l'église merci homme de dieu pour ses réponses éclairées en de dieu quels sont vos projets vos ambitions pour le dieu en france en afrique aussi dans le reste du monde je crois c'est une question pertinente parce qu'aujourd'hui il faut d'abord que les gens comprennent qui a le mandat aujourd'hui pour être le continent évangélique du temps de la fin nulle part ailleurs dieu a travaillé avec tous les continents il a commencé par chez lui en israël dans le continent asiatique il est venu en europe il est venu aux états en amérique maintenant c'est le tour de l'afrique l'afrique maintenant que le continent où la pensée divine du temps de la fin sera répandue et il y a comme je dis toujours aujourd'hui vous savez quand tu as la révélation il faut pas moi je ne cache pas et je ne suis pas prétentieux ou augure mais tout simplement je dis c'est que c'est l'afrique centrale qui a ce mandat et en afrique centrale nous avons le congo que ce soit le congo rdc ou le congo le congo la republique du congo c'est là où c'est dans le bassin du congo c'est là où dieu va faire réunir sa gloire sa pensée du temps de la fin les gens peuvent douter de ça mais moi je vous dis vous allez voir cela se confirmer cela va se confirmer bientôt alors leur mission c'est que nous devons amener à ce que cela se concrétise et comme le seul commandement que dieu nous a donné qu'est-ce qu'il a dit à l'effet de toutes les nations mes disciples aujourd'hui j'exhorte mes frères africains qui ont la connaissance du fils en france en particulier en occident s'il vous plaît il est grand temps de porter la misère spirituelle de l'occident aller vers les européens aller vers les blancs en fait en réalité j'ai compris même que nous les noirs on était plus raciste que les blancs on se dit pas ce sont des choses que je dis parce que ce sont des choses que c'est le saint-esprit qui me dit on est plus raciste que les blancs nous les noirs on a du mal à s'intégrer moi j'ai vu des blancs qui viennent chez nous en l'afrique s'intégrer dans la société africaine mais combien des noirs s'intégrer dans la société européenne nous tournons les congolais l'ingale sur l'ingale tu es là 20 ans je ne sais même pas parler le français alors tout ça c'est pourquoi parce que alors à plus faute de raison nous qui avons jésus christ vous voyez toute la misère en occident mais jamais vous n'avez monté une chambre haute une chambre d'intercession pour crier vers le produit seigneur donne-nous les âmes européennes donne-nous les âmes blanc nous voulons les voir eux c'est eux qui nous ont amené l'évangile rien que par gratitude pour ce qu'ils ont fait pour nous en afrique nous demandons plein de souvenirs encore de l'europe le jour où nous allons être là unis pour prier vous allez voir comment je vais envoyer des missionnaires nous irons partout dans toute l'euro annoncer l'évangile aujourd'hui moi j'ai un projet bientôt qui va être mis en exécution c'est de faire comprendre surtout qu'il est grand temps qu'une société africaine missionnaire soit mis sur pied et va être bientôt mis sur pied ces sociétés africaines missionnaires aura pour but aujourd'hui de former tout croyant africain qui veut donner sa vie dans la mission la bénédiction de l'afrique passe par ça tant que l'afrique ne comprendra pas que c'est par la mission que nous allons bénir nos pays sera difficile et c'est l'église qui devrait jouer ce rôle aujourd'hui l'église n'encourage pas les gens à faire la mission à faire l'évangélisation la preuve beaucoup des serviteurs de 2 quand il s'agit de mission évangélisation lui il est installé ailleurs il a nommé quelqu'un qui s'en occupe lui le numéro un de l'église qui s'en occupe même pas cela prouve qu'il n'a pas d'intérêt à ça alors regardez comment la mission à l'évangélisation a venu l'occident le dernier jour je le répète toujours je reviens de corée du sud j'étais en corée du sud la cour et le sud est le premier pays missionnaire au monde aurait dit comment tu as élevé ce pays dans le monde entier en afrique aujourd'hui c'est que ils ont construit partout en fait qu'on lui construit des églises les coréens du sud et du a élevé cette nation du point de vue technologique aujourd'hui c'est la première nation au monde samsung le téléphone le plus vendu au monde il ya 20 ans dans nos maisons la clé des appareils les appareils étonnés comme dans la société quoi sony doshiba philips c'était ça il ya 20 ans mais aujourd'hui les trois quarts des maisons dans le monde entier samsung et lg les trois quarts des maisons aujourd'hui samsung et lg et rien des hyundai et kia qui se vendent comme des petits pains pourquoi dieu élève la nation qui l'honore et honorer dieu c'est d'aller annoncer jésus-christ dans le monde entier j'ai toujours dit aux gens vous savez pourquoi dieu a béni le ministère du combat spirituel la grâce qu'on a eu on a une maman qui a porté à coeur la mission quand vous avez la mission comme socle dieu est obligé de déverser toutes sortes de bénédictions spirituelles matériels financiers parce que la mission exige le spirituel les moyens financiers les moyens matériels mais si tu n'as pas ça comment veux tu que dieu ton nom spirituelment maternellement financièrement voilà pourquoi j'exhorte à tous les pasteurs du monde entier à tous les leaders du monde entier fait de vos églises des grands centres de mission et vous verrez comment je vais vous bénir je vais vous élevé mais tant que la mission n'est pas le socle de votre foi c'est difficile que de vous bénisse mais spirituellement elle est dans le 3 mois c'est moi les malades ne sont pas guéris pourquoi chez moi ceci cela mais oui mais s'il n'y a pas si c'est tout ces miracles ont pour objectif la mission et l'évangélisation mais vous leur conseille d'évangéliser comment dans la rue dans les bus comme au métro d'abord dans l'intercession parce que nous comme je dis toujours aujourd'hui à des jésus-christ et dieu maman mais avant de commencer qu'est ce qu'il a fait il s'est retiré 40 jours dans les déserts il a eu des orientations il a vécu l'ennemi dans les déserts et quand il est sorti il s'est présenté en galilée vous connaissez l'histoire il y a eu le premier miracle alors aujourd'hui d'abord c'est d'abord d'intercédé là où vous êtes seigneur tu m'as amené en france tu m'as amené à paris tu as dit dans ta parole partout là où vous l'aurez je vous donnerai cela en possession nous la france est à nous maintenant alors dans une position quels conseils nous conseille nous seigneur comment allons-nous commencer la mission ici il va vous souviens t nous nous évangélisons nous faisons pas par la chair mais nous faisons par le saint-esprit et quand c'est fait par le saint-esprit là où dieu va t'envoyer il y aura du succès mais quand c'est fait selon la chair il n'y a rien voilà pourquoi j'ai le sort d'aujourd'hui fait des chambres hôtes des chambres d'intercession partout où vous êtes en occident priez possession de ces pays dans la prière que le seigneur vous envoie ses âmes que le seigneur vous donne ses âmes qu'il vous oriente et vous ferez la mission et l'évangélisation par le saint-esprit alléluia merci homme de dieu pour tous ces éclatissements homme de dieu beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent le voir clair comme on dit que j'ai des catholiques on nous expliquait un peu la parole mais c'était selon des critères bien précis aujourd'hui par exemple ce qui concerne le message de la croix comme je sais que c'est un fervent le prédicateur du message de la croix certains tous là que j'étais à vouloir savoir au point où il se demande qu'est ce qui s'est passé pendant l'enseignement c'est à dire qu'on sait qu'il est passé pendant la mort pendant la résurrection mais entre les deux entre la mort et la résurrection il s'est passé quoi il y en a des gens qui spéculent déjà non il n'y a pas à spéculer la vérité là avec de la parole est là il faut comprendre une chose depuis que adam avait été rachetés parce qu'il ya des gens qui pensent à dents et elle sera en enfer non moi je vais m'en sors à côté d'adam et de ce jour là on sera avec eux depuis qu'ils sont les premiers rachetés adam et elle et tout israël qui ont été sauvés avant jésus-christ tout ce monde là ne sont pas sortis du tombeau ils ont été sauvés comme j'ai parlé c'était un salut à crédit un salut à crédit sauvé pardonné mais comme le prix n'avait pas été payé le prix de la résurrection n'avait pas été payé il ne pouvait pas sortir de la tombe ils sont restés dans la tombe adam est resté avec elle ils sont restés quatre mille ans dans la tombe bien que sauvés et pardonnés ils ne sont pas entrés dans le sanctuaire céleste abraham n'a jamais vu le sanctuaire céleste avant jésus-christ moïse n'a jamais vu le sanctuaire céleste même elie et noc qu'on a dit on n'a pas vu leur mort ils n'ont pas pénétré le sanctuaire céleste je sais pas là où ils étaient mais pas dans le sanctuaire céleste alors maintenant pourquoi parce que tous ces gens là ont été sauvés à crédit le prix n'avait pas encore été payé parce que le seul prix qui a été payé avant et après c'est le sacrifice de l'agneau voilà pourquoi maintenant quand jésus-christ expire il va visiter adam et eve et tout israël dans le séjour de mort parce que dans le séjour de mort là-bas le diable n'avait pas accès bien qu'ils étaient dans le séjour de mort le diable n'avait pas accès dans le séjour de mort où étaient les enfants d'israël et adam et eve adam et eve et tout israël sont restés dans le séjour de mort avant jusqu'au jour où jésus a expiré à la croix du calvin ils étaient sauvés ils étaient déjà pardonnés mais ils ne pouvaient pas sortir du séjour de mort s'ils étaient sortis si dieu les avait amenés directement dans le ciel est dieu serait injuste envers le diable et le diable est accusé d'une des inventeurs comment tu peux sauver des gens où est le prix le prix de leurs péchés ou avec le sang des taureaux le sang des boucles le sang ne peuvent pas les racheter où le prix voilà pourquoi tu as été juste envers le diable adam et eve les abraham les l'ancien testament arrêtez des listes de la crée ça ça m'énerve quand je parle de ces gens là parce qu'on a tellement élevé dans la bible dans l'église mais d'élever jésus-christ dans l'église on élève abraham on élève moïse on élève tous ces gens là alors écoutez maintenant tous ces gens sont restés dans la tombe maintenant quand jésus-christ a expiré le temps qu'il a expiré qu'est ce que la bible nous dit il ya eu résurrection de ces gens là de ces prophètes on les a tous vu à l'église en genre quand même encore jésus-christ expiré là jésus n'est pas ressuscité c'est pour dire que ce n'est pas la résurrection qui nous sauve mais c'est la mort de jésus qui nous sauve parce que ces gens là ne sont pas ressuscités à la résurrection de jésus mais ils sont ressuscités quand à la mort de jésus-christ alors pourquoi quand jésus-christ est allumé dans les séjours de mort il est allumé à expliquer l'évangile à adam et à eve donc il a commencé avec adam et eve il a trouvé adam et eve je suis venu vous chercher maintenant on va aller chez notre père maintenant vous vous souvenez l'animal là que mon père avait tué quand vous quand vous avez désobéi et on vous a fait habiller d'une peau ça c'est ma justice à moi la peau là qu'on vous a fait habiller là que mon père vous a fait habiller c'est ma justice que je viens d'accomplir maintenant pendant mon sacrifice maintenant je viens de payer mais non peu monté abraham le sang de la circoncision c'était juste un gage le vrai sang je viens de le faire couler maintenant le sang qui te rachète le sang qui donne ma justice le sang qui te pardonne maintenant abraham et tout et toute sa famille là avant avant moïse avant la loi tous ceux qui sont morts entre nous abraham et moïse jésus les prends ils montent maintenant de moïse jusqu'à jésus jésus les prends c'est à dire quoi même ceux qui sont morts pendant que jésus était vivant sur la terre ne sont pas montés n'est monté au ciel que celui qui après la mort la résurrection et la glorification de jésus christ alors après tout le monde est monté au ciel avec jésus voilà pourquoi car ils sont ressuscités on les a vus on les a vus ressuscités mais ils sont restés sur terre ils sont pas montés ils attendaient on les a vus mais la bible dit mais non mais écoutez gens on va dire 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 on les a tous eu écoutez voilà donc tous ces gens là tous ces prophètes de l'ancien testament tous les élus de l'ancien testament ont attendu quand jésus christ a expiré quand il est mort sur la croix pour sortir du tombeau parce il est allé les visiter dans les séjours de mort voilà c'est que la bible dit dans mathieu au chapitre 27 verset 50 jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'au bas la terre trembla les rochers se fondir la sépulcre s'ouvrir et plusieurs corps des saints qui était mort ressuscité étant sorti de sépulcre après la résolution de jésus ils entraient dans la ville sainte et apparu à un grand nombre de personnes donc c'est pour dire quoi que voilà pourquoi même du a voulu même matérialiser ça de manière physique qu'à partir de jésus c'est un nouveau monde qui est né voilà pourquoi même nous commençons l'an 0 à partir de la naissance de jésus christ et comment 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 dieu peut permettre mais je sais pas si vous imaginez un peu ça jésus a changé l'ordre établi du monde pourquoi parce qu'il a ramené une nouvelle vie un nouveau monde donc tous ces gens là quand jésus christ expire il va visiter le séjour de mort il va il parle de son oeuvre c'est qu'il vient d'accomplir il est reçu pourquoi vous ne pouvez pas sortir de la tombe parce que il fallait payer le prix et je viens de payer ce prix maintenant nous allons tous monter nous allons partir dans la gloire mais moi et toi c'est différent nous ne passe plus par le séjour de mort parce que c'est déjà payé toi à la différemment si moi et toi quand on part on ne passait pas dans le séjour de mort à la même minute là allez notre âme c'est pas dans le corps les anges viennent nous prendre au monde dans la gloire c'est différent totalement différent voilà pourquoi moi je quand les gens disent donc seigneur les gens prieront comme abraham comme à david non on n'a plus qu'abraham on n'a plus que moïse donc c'est pour dire aujourd'hui que jésus christ a fait un travail et israël a eu la grâce d'entendre l'évangile de la part de celui qui l'a accompli et c'était dans le séjour de mort jésus a prêché son évangile dans le séjour de mort après donc tu peux imaginer un peu donc après il a parlé il a parlé il a parlé il n'a pas il a parlé comme on dit en parabole quand il est en israël il a parlé en parabole à par là en parabole de son oeuvre qui devait mourir trois jours ressusciter tout ça après il a dévoilé ça à tous ceux qui suivent mais maintenant ceux qui ont entendu l'évangile après cette oeuvre qu'il avait dit c'était des israéliens dans le séjour de mort jésus a prêché l'évangile dans le séjour de mort après avoir accompli et maintenant sur la terre c'est à nous qu'il a laissé vous comprenez la grâce qu'on a jésus n'a pas prêché l'évangile après après sa mort et sa résurrection sur terre jésus n'a pas prêché l'évangile il a prêché la bonne nouvelle de son évangile après sa mort dans les séjours de mort c'est d'aller prêcher l'évangile à israël mais nous aujourd'hui c'est à nous qu'il a donné cette possibilité cette grâce d'aller sauver les autres à sa place quel honneur nous allons sauver des autres à sa place voilà pourquoi il est important de comprendre que tant que les prédicateurs ne comprendront pas que l'évangile se résume au sacrifice de l'agneau sa mort quand on parle de sacrifice de l'agneau c'est pas d'abord la mort la mort et les résultats de ce sacrifice le sacrifice de l'agneau c'est le sacrifice de sa sainteté jésus a sacrifié sa sainteté il a sacrifié sa dignité pour mourir s'il n'avait pas sacrifié sa sainteté jésus n'allait pas mourir parce qu'il ya que les gens qui ont fait le péché qui peuvent mourir mais en vertu de quoi jésus christ est mort parce qu'il a sacrifié sa sainteté pour porter le péché de l'humanité en lui voilà pourquoi il était digne de mourir jésus christ était digne de mourir parce qu'il a porté le péché de l'humanité il a sacrifié quoi sa sainteté il a sacrifié quoi sa divinité il a sacrifié tout ce qu'il a tout sacrifié ça pour sauver l'homme alors c'est une entreprise dans son connaissance dans la connaissance de sa mort dans la connaissance de sa résurrection dans la connaissance de sa glorification dans la connaissance de son retour dans la connaissance de la gloire que nous aurons dans la nouvelle jérusalem mais c'est ça que l'église a besoin la foi est fondée sur ses vérités mais aujourd'hui la foi est fondée sur quelle vérité terrestre terrestre vous aurez des voitures vous aurez des maisons vous aurez ceci vous aurez cela ce n'est pas ça l'évangile ça ce sont des je dis bien ce sont des conséquences de la bonne nouvelle mais ce n'est pas ça l'évangile voilà pourquoi il est grand temps aujourd'hui que le peuple comprenne que nos serviteurs aujourd'hui doivent ramener christ au centre du message de la parole de dieu merci homme de dieu homme de dieu nous arrivons à un point crucial de notre émission les spectateurs de positivement votre veut le savoir aujourd'hui nous savons tous que les parents sont partis papa et maman le peuple se demande que deviendra le ministère après le départ de papa et maman qu'est ce qui va se passer qui va reprendre le contrôle il y aura toujours les délivrances sera toujours les cures d'âme il y aura toujours les jeunes il y aura toujours les promotions tout ce que nous avons toujours connu qu'est ce qui va se passer le peuple est en ébullition le peuple se pose des questions vous savez d'abord je rends hommage à papa et à maman lingu pour le travail abattu c'est un travail qui restera de génération en génération ce ministère sera jusqu'au retour de notre seigneur jésus-christ comme on dit les parents ont mis le cadre légal pour expérimenter la puissance de dieu pour expérimenter l'intimité avec dieu pour expérimenter le royaume de ceux sur terre le ministère est un combat spirituel et une de ces familles là que dieu a choisi pour pouvoir se manifester et c'est à travers papa et maman ou l'ingui qu'il s'est révélé ce qu'ils ont planté et s'aimés restera toujours je répète toujours à tous ceux qui veulent bien m'entendre rien ne sera modifié mais la seule chose comme je le répète toujours la mission de moïse n'est pas la mission de josué moïse a fait sa mission il est parti josué est venu faire sa mission et nous nous sommes des josué que dieu a voulu qu'on soit à la tête de ce ministère nous sommes tous les sept les sept aux lignes le chiffre de la perfection nous sommes tous les sept nous sommes là pour que cette oeuvre aille de l'avant vous savez quand josué est arrivé oui on a vu la gloire de moïse mais josué est venu rectifier c'est que moïse avait peut-être avait peut-être commencé avec ça mais qui au fur et à mesure qu'on évoluait les gens ont oublié le fondement que moïse avait planté moïse connaissait la circoncision mais tu imagines que pendant 40 ans ils ont oublié la circoncision et moïse a une expérience avec la circoncision son fils a failli il a failli perdre la vie parce qu'il avait oublié de circoncir son fils mais comment voulez-vous un titre qui a une telle expérience pendant 40 ans dans le désert à cause de la gloire à cause de la puissance il oublie la circoncision mais dieu dans son amour et dans sa compassion n'a pas frappé le peuple d'israël parce qu'il avait promis que celui qui sera pas circoncis devra mourir mais dieu dieu ne juge pas tant qu'il n'a pas donné l'enseignement il ne condamne pas tant qu'on n'est pas enseigné voilà pourquoi il a laissé pendant 40 ans mais il savait que josué allait venir ramener la circoncision en israël et comme josué à ramener la circoncision en israël jusqu'aujourd'hui on n'a plus jamais oublié la circoncision pourquoi parce que la circoncision elle fait très mal des jeunes de 40 ans vous savez si considérer un homme à 40 ans ça fait très mal dans les déserts les gens ont crié ils ont crié tous les hommes ont crié pendant qu'à des jeunes de 40 ans ça faisait très mal voilà pourquoi quand on s'est considéré un bébé ça fait pas très mal parce qu'il est même inconscient mais à 40 ans ça fait mal et c'est exactement aujourd'hui dans l'église maman et papa et maman au langue ont fondé le ministère de la masse spirituelle sur la notion du fondement de la foi qui a un nom il s'appelle jésus christ mais pendant la marche pendant 28 ans de marche beaucoup ont oublié ce fondement de la foi pour se contenter que la gloire de la puissance de la délivrance mais nous je suis un nouvel nom vous voulez jouer la délivrance en puissance vous voulez juste tout ce que les parents nous enseignent en puissance révéler d'abord au fondement de la foi ça va faire mal les gens qui ont fait 28 ans à la fois oui qui n'ont pas connu qui n'ont pas eu la connaissance du christ ça va faire très mal mais ils devront accepter cela pour leur salut et c'est ça que nous faisons donc tout reste on ramène tout simplement les gens au fondement du message alors les gens qui prétendaient que nous il y avait contradiction il n'y a pas de contradiction je souhaite ne vient pas contredire moïse au contraire il vient confirmer moïse et nous sommes là nous allons continuer papa et maman au langue dans le message qu'ils ont donné le message de la délivrance le message du combat spirituel et nous venons mettre le sous bassement de ce message qui est le fondement de la foi qui a un nom il s'appelle jésus-christ voilà pourquoi lors de mon passage à paris j'ai dit lors de mon séminaire sans la connaissance de jésus-christ il n'y a point de victoire dans le combat spirituel alléluia voilà donc le ministère continuera à aller de la mort par la grâce de notre seigneur jésus-christ et jésus-christ sera à nouveau élevé avec puissance dans ce ministère merci en de dieu et en ce qui concerne le rôle de président d'aucuns disent que c'est la servante AXA d'autres disent que c'est non 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 il ya le la fondation un président c'est notre aîné à la gabrielle au lany qui est le président de la fondation moi je suis le vice-président de la fondation et tout le monde est là tout le monde travaille et nous travaillons d'un commun accord avec la grâce du saint-esprit nous croyons que nous irons nous allons réussir parce que c'est la volonté de notre seigneur et en ce qui concerne les sièges de différents pays oui rien du tout on a laissé comme les parents ont laissé jusqu'on va recadrer et recadrer d'abord là par rapport à la vision et par rapport à la vie d'épargne et il y aura un recadrement et une nouvelle ligne de conduite qui sera conforme à la vision et ensuite on verra on va évoluer dans ce sens là et sinon tout le monde est à son poste tout mon travail tout celui qui veut qui aime jésus-christ tout celui qui a aimé papa et maman langues doit faire son travail selon la volonté du seigneur avec la plénitude du saint esprit je remercie toujours chaque fois que je passe à paris je suis heureux de me retrouver dans votre émission positivement votre je vois que c'est une émission qui qui est une grâce pour nous parce que c'est grâce à cette émission jésus-christ est proclamé il est enseigné et je crois que tu iras de l'avant et je bénis cette émission et je bénis tous ceux qui t'encouragent à le faire notamment l'ancien sébastien que je bénis en passant que le seigneur te bénisse abondamment merci et à bientôt merci avant de dieu merci à vous public vous avez suivi depuis le monde entier depuis l'europe l'afrique l'asie partout en france nous vous remercions pour votre fidélité continuez à nous suivre abonnez-vous sur notre chaîne youtube cette vie n'hésitez pas et nous vous remercions encore et nous vous donnons rendez vous le mois prochain nous vous disons shalom que dieu vous bénisse